Merci de nous accueillir ici à quelques heures de la première lecture de Frères d'âme de David Diop. C'est bien ça, avec plaisir. Dans la superbe cour du Musée Calvée. Oui. Je voudrais vous demander pourquoi avoir choisi de porter à la scène ce texte, ce roman ? Parce que c'est un texte qui m'a énormément touché et que j'avais envie d'un peu plus rentrer dans cette histoire. Parce qu'en fait, il y a ce truc où il y a tellement de choses possibles, de fins possibles, de choses qui traversent. Il y a plusieurs histoires dans cette histoire qu'on peut entendre. Et donc voilà, c'est deux personnages qui m'intéressent à savoir si ce ne sont pas les mêmes. Je me suis beaucoup interrogé. Ce texte m'a beaucoup fait me poser des questions. Et puis voilà, je me suis dit ça serait intéressant de traverser cette histoire-là. Et malheureusement, je suis trop vieux pour en très répéter les rôles au cinéma. Donc du coup, ma seule façon d'y toucher un petit peu, c'est la lecture. D'accord. Justement, vous incarnez le personnage d'Alpha. C'est ça. Un personnage qui est pris dans l'horreur de la première guerre mondiale. C'est ça. Et qui en vient donc à commettre des actes abominables. Et c'est justement cette folie, ce désespoir qu'il ressent, qui nous le rend si humain. Comment vous avez incarné cette ambiguïté du personnage ? Et est-ce que ça a été facile de vous détacher d'Alpha une fois que vous posez le texte ou est-ce qu'il vous accompagne ? Sur le texte, non. Il est forcément toujours là parce que c'est son discours à lui. C'est lui qui porte et qu'il y a une espèce de douleur comme ça, une espèce de trauma qui fait qu'en fait, oui, il y a une façon aussi de regarder cette partie-là de l'histoire qui n'est pas commune aussi. C'est cette guerre en plus qui est un peu la moins connue en vrai. Quand on pense aux deux guerres, celle-là est un peu la moins connue. Donc oui, avec Alpha, c'est une nouvelle façon de la traverser. C'est aussi en ça que ce texte, il était intéressant. Et c'est aussi en ça qu'il m'a touché. Oui. Et est-ce que vous avez justement envie de transmettre cette histoire des tirailleurs sénégalais et des soldats coloniaux de manière générale aux lycéens ? Est-ce que ça aussi, ça vous a incité à... Oui, évidemment, évidemment, parce que c'est l'histoire. C'est une partie de l'histoire méconnue. Et l'idée, oui, c'est de raconter la grande histoire à travers cette petite histoire. Et ça, c'est pour ça, c'est que je trouve qu'il y a un timing avec ce livre, avec cette histoire assez intéressant, mais surtout utile. La magnifique musique d'Issam Crimi va vous accompagner sur scène ce soir. Et c'est aussi une façon d'incarner toute la dimension africaine du roman, puisque toute une partie de l'histoire se passe au Sénégal, près du fleuve Sénégal. Est-ce que ça, c'est une dimension du roman qui vous a touché ? Évidemment. Évidemment que toute la partie liée à la mère d'Alpha, Penda, qui est Peul, qui est du coup, qui est tout simplement... Mes origines sont Peul, donc ça me parle, les noms, toutes ces choses-là, toutes les choses liées à sa famille, au troupeau, etc. Je connais l'importance et la valeur de ces choses-là. Donc, évidemment, oui, ça m'a touché, forcément. Et alors, une toute dernière question. Est-ce qu'Omarcy a le trac avant de monter sur scène ? Oui. Et comment il fait pour s'en libérer ? Il ne fait rien. Il n'y a rien à faire. Il faut attendre que ça passe. Il faut y aller, c'est tout, en fait. Pour que le trac s'en aille, il faut y aller. Merci, Omar. Merci à vous. Merci.